ouais bonjour mes fans c'est comment vous êtes là ou bien ouais moi j'ai tu es où et non ça c'est à quelque part comme ça voilà en tant qu'un agent de la race tu vois en tant qu'un agent de l'agriculture quand il pleut là nous on n'a pas de temps nous on balance sur moi donc actuellement moi je suis sur un chantier comme ça donc c'est l'aide de mon pouce tu vois non donc je suis venu parler à vous MP et puis il y a quelque chose mec qui me fait rire tout ça donc attendez rire MP hein on dit qu'ils sont entrain de faire un pot sec pour pour sec à Kourougou ok et d'après eux-mêmes là ça va donner comme on appelle beaucoup d'emplois à la jeunesse beaucoup d'emplois à la jeunesse c'est bon c'est bon ça c'est un bon projet pour la jeunesse oui mais il faut que je parle quelque chose hein parce que là il faut que j'appelle le gouvernement ivoirien pour dit que non quand on dit qu'on veut faire projet pour la jeunesse c'est pas la jeunesse ou laisser que les parents ont derrière l'argent parce que là il y a des gens là les parents ont derrière l'argent et même ils sont assis sur de l'argent donc là et là ils n'ont pas besoin d'investissement par les parents ils ont à tout faire pour eux donc il y a des jeunes aujourd'hui là ils sont partis à l'école il y a d'autres là ils ont pas plus quoi 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 il y a d'autres là ils ont master 2, master 1 tout ça là il y a d'autres là ils ont les diplômes tous les diplômes aujourd'hui ils sont venus là pour avoir travail là c'est compliqué et même la même là il peut pas barra voilà donc franchement dit je suis venu pour plaider pour la jeunesse que le gouvernement sont possèdés l'adrénéfel c'est pour la Côte d'Ivoire c'est pour tous les Ivoiriens surtout les Côte d'Ivoire c'est qu'ils sont à Porogo et tout cela ils vont bénéficier mais de grâce qu'ils prennent les Côte d'Ivoire qui en a besoin faut pas qu'ils vont aller engager des gens pour écouter des gens et puis là ils vont aller prendre ils vont aller prendre les parents ils vont aller prendre les soeurs, les frères, les amis pour venir les mettre là pour qu'au retour là le jour qu'ils vont gagner un P ils vont donner un P franchement dit si on dit on va rester dans ça là l'Afrique peut pas s'en passer voilà l'Afrique peut pas s'en passer il faut qu'on donne travail à les ceux qui méritent les ceux qui ont eu diplôme pour travailler ils en ont besoin pour travailler il faut qu'on leur donne cette grâce là pour pouvoir travailler donc franchement dit cette journée là après mon travail moi je suis venu moi je suis un agent de l'agriculture moi je travaille déjà déjà me connaissent alors moi en tout cas moi je peux former d'autres jeunes voilà moi je forme déjà des gens d'encore mais les ceux qui ont envie d'entreprendre il faut que l'état ivoirien l'aide la jeunesse qui veut entreprendre pour qu'ils puissent entreprendre voilà pas du cas tu vois là quand on entreprend là c'est bon mais un jeune entrepreneur qui va entreprendre il doit payer un pot alors qu'il vient de commencer il n'y a pas longtemps le côté là franchement dit il faut que le gouvernement n'est qu'à révoire ça voilà quelqu'un qui vient de commencer là il a quel argent pour dire qu'il va payer un pot tout 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 normalement les jeunes entrepreneurs débutants le gouvernement doit les laisser au moins 2 à 3 ans pour pouvoir bien s'installer au moins pour pouvoir commencer à payer les impôts là c'est très important parce qu'aujourd'hui là tu vas entreprendre tu as ton petit moyen tu veux entreprendre mais franchement dit quand tu penses à l'impôt que tu vas payer à des millions franchement dit ça peut pas te donner le courage d'investir donc moi j'ai interpellé le gouvernement ivoirien pour dire que les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui là il faut qu'on les laisse le temps d'entreprendre et puis après ils vont commencer à payer les impôts quand vous allez voir que nous sommes mis installés que non ils ont beaucoup de clients maintenant ça va chez eux là ils vont payer impôts ça c'est obligé mais au début là pour payer impôts franchement dit c'est pas facile dans des grâces et de la jeunesse quand vous voulez de la jeunesse franchement dit et de la jeunesse avec tout le séciérité et soyez honnêtes avec franchement dit donner le temps pour pouvoir développer là comme ça là ils vont venir au retour pour vous aider aussi voilà parce qu'aujourd'hui là quand quelqu'un a des moyens il va investir en côte d'ivoire quand il est investi là c'est pour la population ivoirienne ça va aider les doutes comme vous de la rougie là vous êtes en train de faire les ports secs alors qu'aujourd'hui là il ya d'autres qui sont en train de compter pour dire ah vraiment avec cette initiative des ports secs là quand ça va commencer franchement du nom à votre travail et puis à la grande surprise après vous allez prendre les enfants des cocodis révéler pourquoi pas parce que vous les connaissez entre vous là-bas au pâté c'est là que vous allez embaucher maintenant les ceux qui sont venus faire les manoirs là bas là les ceux qui sont venus et travailler là bas comme d'accord tu aurais tout pouvoir avoir des emplois 0,1 rien franchement dit c'est pas bien dans les carré voici quand vous voulez aider la jeunesse là allez dans les bons endroits pouvoir chercher la jeunesse pouvoir les aider ça c'est très important donc ça c'était mon cri de coeur pour cet après midi là bon mes fans ça c'est plat jeunesse et une sonne et jeunes il faut qu'on s'est n'a pas entreprendre pour travailler c'est très important voilà donc viveur par vous bon après midi et puis un peu de vous êtes je vous salue bye bye je suis en garde et bout voilà c'est ça c'est ça